Salut tout le monde, on vient sur Two Worlds, alors depuis le dernier épisode j'ai, comment dire, j'ai un peu progressé, j'ai un peu exploré aux alentours de là où nous étions, c'est à dire que si on regarde la carte, vous voyez là, j'ai vraiment poussé, j'ai beaucoup exploré, j'ai trouvé des téléportations, j'ai trouvé l'enclave ici, je m'attendais à un truc grand, vous voyez, une grande zone de nécromation et tout, en fait ça a l'air d'être un petit village quoi, mais un tout petit village, et juste au-dessus de l'enclave, il y a ce chemin qui monte, avec des chevaliers morts, et ça arrive à un endroit qui s'appelle Deux Collines, mais je ne sais pas vraiment ce que c'est que Deux Collines, vous voyez il y a un démon là-haut, Waouh, ça c'est une boule de feu intéressante, Euh, pas de panique, mais, il faut avoir t'inquiéter quand même, et pas loin au-dessus, il y avait une grotte, avec une espèce d'or qu'améliorait, les octogrons, Alors la première chose que j'ai commencé à faire, je vous rappelle qu'à la fin du dernier épisode, on avait trouvé un groupe de, enfin, on avait trouvé quelques volèmes de fer, Donc la première chose que j'ai commencé par faire, c'est affronter ces golems de fer, et, en affrontant ces golems de fer, j'ai remarqué que, les armes, sans, dégâts, élémentaires, bonus, ne leur font rien, ils y sont immunisés, ouais, ces dégâts, ou dégâts de base des armes, Je suis en train de prendre une branlée, là, je suis, quand vous êtes aveuglé, en fait, j'ai l'impression que vous n'avez plus aucune protection contre les dégâts, là, prenez une branlée, et donc, j'ai remarqué, il disait que les golems de fer, sont relativement immunisés aux dégâts normaux, par contre, que la boule de feu leur fait des dégâts, certes médiocres, mais ça en fait des dégâts, donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est booster, c'est booster, les dégâts de feu de mon arme, et, bah, effectivement, je les tue un peu mieux, c'est pas forcément un truc de fou, mais je les tue un peu mieux, alors, ouais, 555, c'est bien, force 10, c'est bien, mais c'est que 555, quand même, en protection physique, c'est un peu weak, et donc, en augmentant les dégâts de feu, j'ai réussi à les tuer un peu mieux, disais-je, les golems de fer, d'autant que maintenant, ils me tuent en 3 ou 4 coups, donc, c'est beaucoup plus tranquille, de les affronter, et, bah, je les ai tués, là, ceux qui étaient dans le, dans l'espèce de, 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 de ravin, là, où on s'est arrêté la dernière fois, et comme je les ai tués, je me suis dit, mais, il y a un autre endroit où il y en avait, c'était la fameuse île, où il y en avait, mais une chier, des, des, des golems de fer, bah, j'y suis retourné, et j'en ai tué, 13, je crois, sur cette île, et j'ai ouvert tous les coffres, sur cette fameuse île, et il reste encore, au moins une dizaine de, de golems, que je n'ai pas tués, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup, et pourquoi je ne les ai pas tous tués, parce qu'un golem, de fer, c'est long à tuer, malgré tout, et ça rapporte, la bagatelle de 55 points d'expérience, c'est naze, c'est vraiment naze, et pour moi, ce n'est pas du tout rentable, par rapport au temps qu'il faut pour les tuer, par contre, je vais remettre le casque royal de feu, j'ai aussi tué, en me baladant dans la région, parce que je rappelle, que la dernière fois, je n'ai pas du tout exploré tout ça, j'ai tué, 16 dragons, je crois, ce qui fait que j'avais pile, 18, coeurs de pierre, là où je ne sais plus comment ça s'appelle, donc je me suis pris un petit 800 de bonus, quelque chose comme ça, en protection physique, bon là, on a un démon, l'ordre des enfers, ah ouais, je croyais que c'était un démon, c'est l'ordre des enfers, ah oui, et puis je ne l'impressionne pas beaucoup lui, c'est-à-dire que je ne serais pas étonné, si la personne était relativement insensible aux dégâts de feu, oh, il prend cher quand même, comme la majorité des mobs maintenant, il n'y a vraiment que les coups critiques qui l'impressionnent, il a pris cher, il a pris beaucoup de coups critiques aussi, alors, membrane d'aile, pas exactement intéressant, je trouve, alors là, il y a un démon, à flanc de montagne, j'ai l'impression que c'est un démon que j'ai invoqué justement sur l'île, parce que pour essayer de tuer les golems, j'ai fait plusieurs tests, et notamment j'ai invoqué des démons, puisque j'ai le sort d'invocation de démons en magie du feu, ça s'appelle Renfort Diable, et en fait, c'est naze, parce qu'en fait, lui ne fait que des dégâts normaux, du coup, il se trouve que les mobs, ils sont insensibles, les golems de fer, comme je le disais, bon, ce lord des enfers, il servait à quoi là, concrètement ? on ne sait pas, intéressant comme idée, ah, c'est un mob, c'est pas le mien, mais lui, il n'arrive pas à bouger, il est pris dans la montagne, c'est pas bon, les boules de feu, il finira par en décédé, je vais pour une heure, je vais pour une heure, oh, c'est chiant, je vais passer une heure là, pour un démon tout seul, alors par contre, ce que j'ai oublié, c'est d'aller voir les, je ne sais pas travailler sur les quêtes, et du coup, je vais pas retourner voir les healers, là, que je dois aller chercher à Cloveli, donc je vais peut-être commencer par faire ça, avant d'aller à l'enclave, et par là, alors je vous le dis tout de suite, par ici, là, quand on va vers Gorgamard, vers la tour de la griffe de feu, il y a une forêt de golems de fer, vous croyez qu'après ce que vous avez tué, vous êtes tranquille niveau golems de fer, mais non, ça ne fait que commencer, plutôt désagréable, je suis quelques golems de cuir aussi dans le coin, là, il y a une grotte, et je ne sais pas si j'y suis rentré ou pas, est-ce que c'est la fameuse grotte, où il y a les octogrones, je les ai tué d'ailleurs les octogrones, ils ne s'étaient pas très nombreux, par contre, ils sont accompagnés par des mobs, qui s'appellent Galets de l'enfer, et Maîtres de l'enfer, qui sont ultra, 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 balèze, si, je suis déjà allé, c'est celle-là, ils sont ultra balèzes, et quoi, j'ai ultra balèze, c'est ultra balèze, ils m'ont défoncé la gueule, je ne suis pas passé loin de mourir, à chaque combat, donc je n'ai pas hâte de les rencontrer, comme mob régulier, on va dire, ouais, là, plusieurs golems de fer, dans ces ravins, là-bas, on tirait un téléporteur, ça te tombe bien, je souhaite aller à Cloverley, donc il faut que je me téléporte, donc j'ai quand même, du coup, bien exploré la partie sud, et je ne vais pas passer, trois jours, à explorer la partie sud, alors Cloverley, c'est une bordel, c'est là, donc il y a deux healers, à trouver ici, je pense que c'est les points verts, qui apparaissent sur la map, heureux de vous voir par ici, étrangers, toi tu m'as tout l'air d'être un healer, ouais, Gramagna, oui c'est sûr, salut, salut, il y a trois jours, là déjà, il m'a semblé très pressé par le temps, d'accord, j'y vais dès que possible, au revoir, l'autre qui vient d'être à la porte du nord, je ne sais pas où je vais par là, mais j'y vais en tout cas, je ne sais pas où je vais par là, bonjour, pas ma tolème, oui, y a-t-il, je suis très occupé, soyez bref, Mastrol Mira m'a envoyé pour vous dire qu'il a besoin de vos urgences chez lui pour une importante réunion, que veut encore ce vieil idiot, il ne m'en a rien plus, il m'a juste demandé de vous trouver, et de vous faire part de sa demande, d'accord, j'irai aussi vite que possible, d'accord, je ne vous dérange pas plus, hop, des points d'expérience, en termes d'XP, je suis niveau 66, il me manque plus que 500 XP, je suis niveau 67, donc on arrive quand même à progresser, je cherche un commerçant, j'ai plein de merde à vendre, celui-là est pas mal, vitalité 4, force 10, dommage 90, je perdrai en niveau d'attaque, mais tu gagnes en vitalité et en dégâts, ça reste correct, on va garder ça effectivement, je vais garder ce casque, parce que je ne sais pas trop, j'hésite entre les différents casques que j'ai, il va falloir que je recommence à faire des potions permanentes, permanentes, parce que j'ai un peu trop de merde là, qui commence à stacker dans mon inventaire, je pense qu'on va faire ça, du coup, par exemple, on va prendre tout ça, et en résistance au feu, on était censé avoir 5, pour 1 item, et là, avec 4 items, on a 28, vous voyez, donc au lieu de 20, c'est tout de suite mieux, la magnésite, j'aurais pu faire un peu plus, bon voilà, 7 opales, ça va faire une bonne protection, au lieu de 35 en temps normal, je vais voir combien avec ça, je vais voir 59 au lieu de 35, le rubis c'était 7, pour un rubis, là j'en ai 6, donc je vais gagner au lieu de 42, je vais gagner tout de suite beaucoup plus aussi, à mon avis je vais être pas loin de 60 là, 72 même, au lieu de 42, j'ai vraiment que dalle, en protection des dégâts froids, par contre, en protection des dégâts feux, j'ai vraiment beaucoup, 4 perles, alors les perles, alors les perles, alors c'est 5 en force, avec 4 perles, on va voir combien, 28 au lieu de 20, vous voyez, tout de suite c'est mieux, alors, c'est vraiment les dégâts de froid, contre lesquels il n'y a aucune protection, après ce ne sont pas les dégâts, qui nous menacent le plus, les dégâts de froid, on va déjà s'arrêter là, niveau stat, vous comptez que j'ai 20 points à mettre, j'ai quand même plutôt pas mal, je me tâte du coup, à passer à 50 en magie, pour pouvoir utiliser éventuellement ça, qui donne de la mana, je ne sais pas trop, ça donne des dégâts de feu bonus, mais ces dégâts de feu, ils ne s'ajoutent pas sur les dégâts des sorts, c'est là que c'est un peu mal foutu, je trouve, ces bâtons d'archimage, parce qu'ils ne boostent pas votre pratique de la magie, ce qui serait quand même pratique, alors il faut que j'aille rendre cette quête, c'est à four stones, je crois, il est où le healer, je crois qu'il est juste là, non, en fait, c'est un mec qui a fait venir des healers, pour les tuer, ce sont des guérisseurs, comment pouvez-vous dire cela, de drôles de guérisseurs, laissez-moi vous raconter, il y a deux ans, ma fille est tombée vraiment mal, je me suis précipité chez le mausse, mais il m'a fermé la porte au nez, pourquoi, parce qu'il savait que je suis pauvre, et que je ne pourrais pas payer ce qu'il demandait, je lui ai prié, et je lui ai proposé de payer, au fur et à mesure, mais il a refusé de m'écouter, je suis allé voir ses collègues, je suis m'entraité encore plus durement, je n'avais plus d'espoir, ma fille est morte, après ce qu'il m'a semblé, il m'a commenté d'atroces souffrances, que j'ai passé à ses côtés, au bord de son lit, je ne peux pas croire qu'il ait agi comme ça, mais ils l'ont fait, et ils devaient le payer de leur vie, hop, tu me saoules toi, je ne vais même pas quitter, je ne vais même pas quitter, du coup, j'ai refusé une quête, et j'ai buté le mec, mais, écoute mec, s'il te demande de l'argent, il te demande de l'argent, c'est tout, alors tu payes, c'est quoi ces conneries de, parce que c'est des healers, ils doivent travailler gratuitement, les tabus ou quoi, bon bref, azurite, il me semble que justement, je n'avais pas utilisé azurite, la niveau potions mana, j'ai des stacks de 99 là, je ne serai pas contre améliorer mon futal, mais bon, il ne faut pas tout avoir, on va voir, ah bah, là, le dernier healer, non, je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué, ce monstre, ce n'est pas Myra, il l'a probablement aussi tué ce fou, je ne comprends rien, l'homme qui vous a engagé, n'est pas monstre, Myra, j'ignore qui il est, mais dès que nous nous sommes téléportés ici, il nous a attaqué, et a tué mes deux collègues, j'ai eu du mal à m'échapper, je l'ignorais, est-il toujours à l'intérieur ? oui, et je pense qu'il est blessé par pitié, défendez-moi contre ce fou, c'est fait l'ami, il est mort, merci, vous êtes mon sauveur, avez-vous une idée sur la raison pour laquelle il nous a attaqué, je n'en ai aucune idée, nos amis sont morts, et je me sens responsable de notre mal, ne le soyez pas, vous avez juste été trompés, comme nous tous, vous avez rendu service à la communauté en tuant ce fou, adieu, voilà, hop, level up, là niveau 67, et maintenant il faut 5000 XP pour level up, ce qui est quand même pas énorme, quand on se dit que, bon niveau 67 là quand même, bon allez, on a fini cette quête, qui vous a rapporté du coup 1320 XP, mais c'est des quêtes à 10 XP par niveau, vous voyez, donc ça reste toujours intéressant de faire ces quêtes à haut niveau, et j'ai presque envie de dire quand même, sur ce jeu, vous avez tout intérêt à faire les quêtes, le plus tard possible dans le jeu quoi en fait, alors téléporteur de l'enclave, l'enclave c'est où, je crois que c'est le village au fond là, c'est ça, c'est au fond du ravin, c'est là-bas, c'est ça l'enclave, le repère du maître nécromancien là, que veulent les mages, moi je m'attendais à un truc gigantesque, toute une grande zone, et en fait c'est un petit village quoi, salut poto, alors c'est la fameuse enclave, ouais parce que sur ce jeu, franchement tu peux être bien vu par toutes les factions en même temps, donc euh, j'ai un peu de chance, il y aura des quêtes à me donner eux, il y a les coranciens qui cherchent la lumière, c'est original là, n'est-ce pas, je vivais dans la crainte que mes intérêts puissent nuire à ma famille, là-bas dans le royaume, ici, tout est beau, c'est simple, comment est-il possible que les orcs nous laissent la fin, je l'ignore, je les ai vus deux fois aux portes de l'enclave, mais ils ne nous ont jamais attaqué, ils semblaient frappés d'une étrange confusion, des orcs confus, ça c'est nouveau, peut-être pensent-ils que l'enclave et Gorgamard sont similaires, les deux sont le refuge des Froskis, les Jorahs par exemple, nous, avec notre quête de notre sagesse ultime, avons de nombreux ennemis extrêmement puissants, ils n'abandonneront pas si facilement, vous pensez à la congrégation et au Silver Circle ? Vous n'y avez que, non, il y a quelqu'un d'autre qui semble poursuivre le même but que nous, mais par des moyens différents, vous êtes le premier à me parler de toi, je l'ai rencontré en rentrant ici, un étrange personnage qui m'a rendu visite dont je campais au sud de l'enclave, qui voyageait presque jusqu'à Gorgamard et n'avait pas trouvé l'endroit jusqu'à ce que cet étranger m'indique, mais vous avez dit qu'il était qui le nid ? C'était une étrange rencontre, j'étais assis près du feu et je réfléchissais à mes recherches quand j'ai remarqué que quelqu'un était assis à côté de moi, je ne l'avais pas vu arriver, vous avez dû vous endormir quelqu'un seul ? C'est la seule explication possible, il m'a affirmé que le temps était proche où nous, les nécromanciens, allions devoir faire un choix et qu'il n'y aurait pas de merci pour ce qui ferait le mauvais choix, cela ressent de plus à un illuminé qu'à un danger réel, la flamme m'a dit la même chose que les dieux nous avaient choisis pour lui servir jusqu'au bout, mais je ne peux pas oublier ces rompons-d'oeufs. Quoi qu'il en soit, je n'aurais jamais trouvé l'enclave sans son aide. Les environs de Gorgamard sont tous, sauf des endroits sûrs. Ça sert à l'heure de le dire, poto. Bah, je viens d'aller aux ruines là-bas. Mais tu n'avais pas une quête à me donner, toi ? Avez-vous rencontré le maire de Fourstones ? Fourstones ? Mon demi-frère, mais je doute qu'il le reconnaisse. Alors, il est au courant qu'il m'a donné un jour pour m'enfuir. Prenez soin. Mais tu as un dialogue de quête, mec ! Avez-vous alors que tu m'a donné... Prenez soin. Bon, bah écoute, un dialogue... T'as un symbole de quête, mec. Pourquoi ? T'as pas de quête qui va avec. On m'a dit que vous êtes venu ici pour entendre... Pensez-vous que j'admette que vous nous avez aimé gracieusement ? Comme vous ? Peut-être que vous ne vous laisserez pas d'être... Vous n'avez pas confiance dans les ténèbres et leurs objectifs ? Vous ne parlez pas des dieux et de leurs raisons ? Les ténèbres nous conduisent vers un monde de nos dieux. Renaissance de ce sang. Oui, mais... Lorsque je me suis mis au service des ténèbres, je l'ai fait protéger ceux auxquels je tenais. Ou peut-être simplement la preuve d'un sens de l'humour plutôt douteux. Vous allez au-devant de sérieux problèmes. Bon. Crache le morceau, mec. Tu veux que je suis ton frère ? Bah voilà, crache le morceau, mec. Grotte proche de l'enclave. Ok. Oh putain, mec, tu parles trop. Ça, pour me demander juste ça, tu parles trop ? Beaucoup trop. Ainsi, vous êtes le nouveau frère venu du Royaume. Comment avez-vous entendu parler de l'enclave ? On reconnaît les bons interlocuteurs en apportant les choses. C'est vrai. J'ai entendu dire que vous aviez aidé nos amis dans le Nord, ceux qui n'ont pas la chance de vivre ici avec nous. L'enclave, c'est cinq maisons, quoi. C'est une leçon que la flamme nous a apprise et que tous les éclairés doivent partager leurs connaissances et leurs expériences. La flamme ? Elle doit être quelqu'un d'une création de spirituel. Puis-je le renseigner ? Seulement si l'enclave vous accepte. Que voulez-vous dire par là ? Inutile de chercher à comprendre maintenant. La flamme vous expliquera tous les divins mystères en tant que lui. Dites-moi ce que vous faites. L'enclave a été fondée pour y mener des expériences et rassembler les connaissances nécessaires pour exécuter les volontés des ténèbres. Récemment, des expériences de longue durée ont été perturbées. Nous savons que des créatures vivantes rôdent dans ce lieu sacré. Mais ils ont échappé à nos pieds. Dans quel lieu sacré ? Je vous reconnais ce qui se passe ici. Et vous sabotez votre amour. Cela ne serait pas aussi simple. Mais vous avez raison. Cela ne ressemble pas à un sabotage. Je suis persuadé que ce sont ces animaux qui se foutent à l'inclinité. Ils doivent disparaître. Montrez-moi où se trouve le gosse. Je vais l'indiquer sur votre carte. Parlez de l'enclave comme si c'était... Elle n'est pas... Ok, donc je dois tuer un mec dans une grotte proche et des animaux dans un lieu sacré proche. Alors... Là, il y a une grotte. Par contre, le lieu sacré... Ah, il cannot see it. Ah, c'est là. C'est juste à côté du téléporteur. Ok, ça marche. C'est juste. Ah ton lieu sacré, c'est ça là qui ressemble à un téléporteur mais qui n'est pas un téléporteur, ok, bon c'est qu'un gang de reaper quoi. Alors là où j'ai été déçu, c'est... Ok c'est gratuit ce cadeau, merci. C'est, disais-je, lorsque j'étais sur l'île, avec tous les golems de fer et que j'ai visité, visité, de façon de parler, un peu tous les coffres à trésor, j'ai trouvé que le contenu des coffres était plutôt merdique. Voilà ce que j'en fais moi, des fantômes comme toi, du petit bois poto, du petit bois. Alors c'est le téléporteur qui est là, c'est le deuxième en partant de la droite, donc c'est celui-là. Quelle est la caverne que je cherche ? Merci. 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 s'il m'a dit pas de panique, c'est qu'il a été agro voilà c'est bien gentil tout ça je crois que je suis déjà rentré ici il n'y avait rien dans cette caverne-ci à part des squelettes, non, on est comme ça ah oui, oui j'étais rentré ici avec des squelettes dans la première salle j'avais ouvert un coffre et ça avait spawné des squelettes ouais, ouais, ouais je me doutais bien qu'il y aurait quelque chose de très fair un gros lemme de fer des gros lemme de fer ah off course bon, même si je leur fais un peu de dégâts ça reste vraiment un peu là, en l'occurrence les golems, vous imaginez pas qu'en 3 secondes, vous les torchez ils meurent, mais c'est long là, ils sont désynchronisés políticas bien non 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 encore je pourrais booster mes dégâts de feu de manière très très importante j'ai encore pas mal de cristaux de feu donc au lieu de 2500 dégâts de feu par coup je pourrais passer à 3500 4000 je pense ce qui raccourcirait sérieusement les combats contre ces mobs mais je sais pas si je vais trouver une meilleure arme ou pas un jour j'ai bon espoir que oui quand on voit que même les octogrones qui sont des orques quelque part il me faut beaucoup de temps pour les buter bon en général là s'il y a deux golems de fer à buter en même temps c'est pas une 4 low level nécromancien ah bah yon ce fut bref mais intense j'ai maintenant 107 en flèche empoisonnée et ces coffres je les ai déjà visités bien 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 j'ai donc normalement validé deux quêtes allez golems de fer faut s'habituer il y en aura une chiée à tuer si je vais vers Gorgamard et je vais aller vers Gorgamard bien sûr dès que j'ai fini l'enclave donc en fait l'enclave c'était juste au bout de vous voyez le ravin là où j'étais où il y avait les golems de fer et bien l'enclave c'est juste au bout de ce ravin donc j'étais vraiment pas très loin c'est ici que j'ai trouvé et tué donc les premiers golems de fer et comme vous pouvez le constater j'ai encore 38 cristaux 10% de dégâts de feu 24 cristaux 20% de dégâts de feu et 6 cristaux 50% de dégâts de feu donc si vraiment j'ai envie de me faire plaise à booster mes dégâts de feu pour les tuer plus facilement je peux mais en fait j'aurais dû prendre des dégâts élémentaires d'un autre élément que le feu vous l'avez vu le froid ou la foudre aurait été plus judicieux vu qu'on a des mobs estampillés des enfers plus loin ouais là il y a un cadavre d'un golem que j'ai laissé par terre les cadavres si vous les lootez pas ils restent ils ne dépopent pas ils dépopent que si vous les lootez entièrement ah toi t'es un enseignant je sais déjà tout ce que tu as à me prendre sur un écran aussi l'ami juste des animaux effectivement la plupart des créatures vivantes évitent soigneusement l'énergie des ténèbres et certains semblent être attirés par un autre je n'ai jamais entendu ces anciens moments tant mieux pour vous ce sont des superstitions répandues par le silver circle un des préceptes est que les ténèbres sont étrangères au monde et de nature surnaturelle on sait que l'attrait des créatures vivantes pour les ténèbres sont-ils de preuve que la congrégation se trompe ? c'est évident de toute façon vous avez passé le test et l'enclave semble vous accéder allez maintenant rencontrer la flamme à la salle de réunion je me demande à quoi il faut je suis heureux de votre implication écoutez avec attention la flamme elle serait là dedans c'est bizarre parce que je ne crois pas voilà tu es ton frère je ne pense pas qu'il est resté conçue depuis là je n'avais pas de réponse ils sont vivants et je n'en ai pas pris maintenant pourquoi tu es cette souffrance ? peut-être rechercher des réponses je vous rejoins de la salle je l'ignore mais je ne peux rester ici vous vous en allez ? bientôt la flamme le sait même si je ne lui ai pas dit êtes-vous sûr de vous complètement ? maintenant pardonnez-moi mais je devrais faire une autre affaire je pense qu'elle est censée être là la flamme mais c'est verrouillé ici ah non c'est pas ici à l'aide ? elle est où la flamme là ? bon enfin c'est où les gars ? il y a trois pauvres maisons qui se battent en duel ah c'est elle la flamme enfin ne nous rencontrons votre détermination et votre foi vous en conduit ici pour participer à la fondation de l'ordre de vous les dieux doivent être dénissés on vous appelle la flamme mais personne ne m'a jamais expliqué pourquoi c'est le nom que m'ont donné les dieux lors de ma seconde visée en même temps que l'ordre de fonder l'enclave savez-vous ce que j'ai fait alors ? tu as fondé l'enclave je suis fondé l'enclave j'ai abandonné toute expérience sur les génèbres j'ai vu nombre de gens devenir fous après y avoir goûté et je ne voulais pas finir comme ces stupides je ne comprends pas vous me voyez et vous vous demandez que dit-elle ? est-ce une sorte de test ? cela n'a rien à voir avec ce que je suis venue faire ici ? je n'y croyais pas mais les dieux m'ont envoyé de nuit plus possible un jour j'ai cessé de résister j'ai mis le feu à ma maison de Catalon et je suis partie pour Drakkar après trente jours passés dans le désert ils m'ont révélé l'endroit pourquoi me racontez-vous tout cela ? parce que c'est le chemin des ténèbres les dieux exigent que vous tourniez le dos à votre passé que vous abandonniez tous vos désirs de mortel vous devez avoir rencontré Ito et Xavo, non ? oui, je les ai rencontrés ils sont les deux faces des pièces de ce monde Ito est sa véritable femme Xavo doit jeter le masque mais il n'en trouvera jamais le courage Ito deviendra la graine, la semence d'une vie nouvelle Xavo est l'apparence que nous devons rejeter je comprends êtes-vous certain ? dites-moi alors qui vous voulez être ? la graine ou l'apparence ? j'ai besoin de savoir ce que les dieux nous présentent quels sont leurs plans ? les dieux que nous connaissons ne sont que de misérables prétendants dans quel sens ? nos vrais dieux sont loin de nous dans l'impossibilité de revenir ils me parlent à travers mes guisons les ténèbres sont leur langage mais nos ennemis feront tout ce qui est en leur pouvoir pour les détruire nous devons rééquilibrer le monde et le débarrasser des apparences qu'on peut c'est seulement alors que les dieux pourront revenir et se joindre à nous toute la question est de savoir si vous allez vous joindre à nous ou si vous préférez garder vos distances et rester un simple observateur des changements comment puis-je vous convaincre ? portez ce colis à Forstone ce sont des parcelles de ténèbres que nous avons extraites de l'huile sacrée de l'enclave introduisez les ténèbres dans le cul planifiez-vous la destruction du village ? c'est seulement un message un message qui dit que le monde n'est pas immédiable ceux qui sont prêts comprendront et les autres doivent prouver est-vous prêts ? vas-y 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 on va détruire un village ? ah je kiffe là s'il faut détruire un village c'est pas tout world c'est tout fallout c'est ma parole le nom de ce truc au secours au secours à l'aide ce voice acting il était tellement magique au secours à l'aide donc tu veux que je livre un colis à Forstone qui va répandre des ténèbres dans la ville je suis assez curieux de voir comment ça va se passer et ce qui va exactement se passer à Forstone comme il disait le temps j'apporte la mort 1675 ben il se passe rien en fait là les gars oh les gars là j'ai condamné ah bon ? je m'attends à quelque chose spectaculaire ? là c'est un peu une rase j'essaie de faire l'aller-retour parce que peut-être que tout simplement le jeu ne peut pas ne peut pas valider la mort de tout le monde comme ça d'un coup si je suis sur place ah il n'y a plus personne ils sont morts voilà ok 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 ah bah non la personne là est vivante hein comment se fait ça ? comment t'as survécu toi ? les gens sont censés être morts ici bon je vais pas looter tout l'argent hein ça m'intéresse pas ok j'ai rasé un village au long des nécromanciens c'est sympathique comme idée c'est pas assez spectaculaire j'aurais pas été contre une bonne cutscene vous voyez pour donner un peu de poids et de punch à ça voilà là ça manque il manque vraiment clairement une cutscene là sur ce coup là bon ça pexe hein il me manque plus que 500 xp pour level up on est passé niveau 68 à l'aide ? je sais pas ce que tu m'as demandé vous avez trouvé votre valeur Paul Stones a reçu une leçon et vous aussi d'ailleurs qu'allez-vous faire maintenant ? je suis censé te tuer normalement mais euh tu dois partir 3350 xp ah oui quand même ah oui vous voyez je dois toujours éliminer la flamme pour euh la personne là du coup ma réputation avec euh les nécro... ah oui bah oui la réputation elle a chuté je reviendrai la tuer elle mais euh... apparemment du côté de Gorgamard il y a un nécromancien errant qui se balade j'aimerais aller lui parler je vais quand même monter à 50 en magie voilà je vais monter à 130 en Dex et après on va tout foutre en force notez que 1 point en force et 10 points de dégâts ça n'a plus vraiment de chance de monter en force parce que bon 4 points en force 40 points de dégâts c'est gentil mais 40 points de dégâts quand en dégâts là tu tapes déjà 10 000 40 points c'est 0,4% quoi de dégâts en plus c'est tout à fait useless alors j'ai dit je voulais aller vers Gorgamard c'est pareil à tour de la griffe de feu il y a Gorgamard et en chemin beaucoup de golems c'est assez triste mais c'est une réalité ces ravins sont le pays des golems et franchement les golems ils sont longs à tuer ils sont chiants à tuer ils rapportent 55 xp c'est pas du tout rentable il rapporterait 100 à 150 xp je dirais pas mais 55 xp c'est vraiment trop peu et bien la tour je pense Et là en réputation des croix anciens je suis à combien là ? 10 sur 10, vous êtes une légende vivante Je sais Ah non, ça c'est Gorgamard Et je vais mettre en terme à cet épisode là avant de rentrer à Gorgamard Donc le gars m'a expliqué que pas très loin a priori de Gorgamard Il avait rencontré un porte de l'enfer Oh, dragon de lave, oh, bonjour Bon, si tu fais des dégâts de feu, tu ne m'impressionnes pas vraiment Bon par contre moi je ne l'impressionne pas du tout Je fais littéralement 0 point de dégâts au dragon de lave A mon avis, je ne fais pas les bons dégâts élémentaires Là il y a des dégâts d'éclair, là avec ça C'est parti Ouais, je pense que c'est dégâts d'éclair, il faut que je monte à beaucoup plus que ça Je pense que les dégâts de feu lui font rien 21 points de dégâts seulement à chaque bouboule 1 point de dégâts 1 point de dégâts En fait c'est pour ça que l'élément que j'aurais dû mettre sur ma hacha de main C'était pas le feu, parce que je pense que l'élément feu Il y a beaucoup de mobs qui vont y résister Hein, tous les mobs typés en fer, lave, etc Du coup il faut quand même un deuxième élément sur une autre arme La foudre ça semble efficace 1 point de dégâts Niveau XP, je suis à 78,99 73 XP, c'est pas vous vous On va regarder ça de plus près Sur mon prochain épisode Je crois que j'avais perdu ma rage Voilà, donc moi je vais m'arrêter là Et on se revoit bientôt, ciao tout le monde